Musique Bonjour. 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 Je suis à l'Esprit-Français de Toronto. Je vais à l'école alimentaire de Capribière. L'école secondaire catholique Père Philippe Lamarche. Je suis en 9e année. CMA A. En 8e année. Et ma question est... Bonjour, mon nom est Riel, de la 9e année à Père Philippe Lamarche. Et ma question est, aujourd'hui, est-ce qu'on a la technologie de vivre sur les autres planètes temporellement? La climatère est produite de ces gens. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la technologie de vivre sur les autres planètes? Nous avons plein de technologie pour vivre sur les autres planètes. Mais ce qu'on n'a pas encore, c'est comment lier toutes ces technologies pour vivre sur une autre planète. Que planète sera la plus facile? Aujourd'hui, c'est Mars. Parce que Mars, elle est juste à côté de nous. Alors, elle est très proche de nous. C'est une planète rocheuse comme nous. Mais elle n'a pas beaucoup d'atmosphère. Alors, il n'y a pas d'air. On pourrait aller sur Vénus. Mais Vénus, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaude. Nous, on s'adapte plus au froid qu'au chaud. Quelle sorte de nourriture est-ce qu'on apporterait sur ces missions? On ne peut pas emporter toute la nourriture pour une équipe d'une dizaine de personnes pour six mois ou une année. Alors, il va falloir faire pousser de la nourriture. Est-ce que ça serait possible de construire une communauté sur une autre planète? Mais ce n'est pas impossible. Mais de nos jours, ce n'est pas fort probable. Car nous avons beaucoup de recherches à faire encore. Comment nourrir ce monde? Comment faire de l'oxygène pour respirer? Si on veut avoir des naissances sur cette planète, quelle sorte d'astronautes on a besoin pour ça? J'ai appris sur l'affect des planètes sur les humains et la progression de la technologie.